Wesh les gars c'est Crypto donc j'espère que vous allez tous très très bien mais en tout cas ça va nickel Comme d'habitude, aujourd'hui on va tester la puissance de l'airsoft Donc que j'ai reçu hier, donc normalement la vidéo de l'airsoft pour tous ceux qui l'ont pas vu Vous pouvez la voir c'est ma dernière vidéo publiée sur ma chaîne Et donc je vais vous montrer comment il est Donc entre temps bien sûr je l'ai monté etc etc Donc franchement il est pas mal, entre temps hier j'ai bien canardé mon tureur avec Et lui aussi, donc franchement j'ai encore des marques là on va dire Et franchement c'est plutôt beau, on va dire que c'est plutôt bien fait Donc là il y a le viseur, tac, tac, voilà Là vous vous demandez c'est quoi ce petit câble, c'est tout simplement un petit laser Donc j'ai pas envie de fouetter la, pas la rétine de ma caméra mais on va dire Voilà je vais vous montrer comme ça Parce qu'en fait si je le mets en plein milieu de ma caméra ça risque de cramer quelque chose Pas de cramer mais je sais pas comment vous le dire en fait Ça risque en fait d'abaisser la qualité on va dire à long terme Donc c'est pour ça que je vais pas la mettre sur ma caméra mais en gros vous voyez tu vois Ça fait ça quoi Voilà, donc franchement elle est très très bien On va pas dire que c'est une réplique mais Cette arme pour jouer et pour faire des défis Elle est très très bien, je vous la conseille vraiment Donc ici moi je l'ai monté bien sûr Et aujourd'hui on va tester la puissance Donc je vais vous montrer un petit peu de ce que j'ai monté Premièrement notre chargeur ici, tac Je pense que vous voyez, tac Donc je vais le filmer avec mon téléphone dès que je vais vous montrer la puissance Donc le chargeur c'est tout simple C'est un chargeur comme ça, donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de billets à mettre Il me passe un petit sachet de billets avec Comme ça, tac Voilà Ça on va le poser, tac Là vous avez vu le laser Et ils m'ont passé ça en plus Donc excusez-moi pour le micro En gros ça c'est simple Je vais vous montrer comme ça, tac Donc en gros c'est une sorte de petit bouton, tac Comme ça Et vous le baissez Attendez c'est de quel côté C'est là Voilà donc en gros vous le baissez, tac Et après vous pouvez l'enlever facilement Vous voyez, tac Voilà, il y a une petite poignée Un petit canon Ou sinon le mini S10 si vous voulez il est comme ça en vrai Mais après tu peux rajouter ça, tac Voilà Et tu fermes avec ça Voilà, et là il ne bouge pas Tu vois, il ne bouge vraiment pas Du coup c'est vraiment assez bien Pour faire les défis Et donc du coup je vous propose De me dire en commentaire les défis que vous voulez A faire avec mon petit frère Par exemple sur des drafts Sur la qui tape le moins de bons joueurs Il se mange une balle d'airsoft Je ne sais pas, peut-être des défis pack opening Sur la qui se tape le moins de bons joueurs Avec le général dans le pack Il se mange des billets d'airsoft Des défis tout simplement Sur Call of Sur n'importe quel jeu que vous voulez GTA 5 Sur ce que vous voulez Vous me dites en commentaire votre idée Et celui-là qui aura le plus de likes Ou celui-là que je trouverai le mieux Il se passera en vidéo Donc je lui ferai une petite dédicace en vidéo Et de plus je ferai son défi en vidéo Donc aujourd'hui on va tester la puissance tout de suite Donc j'ai pris quoi ? J'ai pris tout simplement un petit gobelet Donc comme ça Vous vous demandez sûrement il y a quoi à l'intérieur C'est pas du sirop de frais C'est rien à voir C'est tout simplement C'est pas non plus du colorant En fait je voulais mettre du colorant pour que ça se voit Mais après j'ai mis une sorte de bendbush Pour que ça se voit un petit peu mieux Donc tout simplement Ce que je vais faire C'est que je vais prendre l'airsoft Je vais tirer dessus Et normalement ça devrait le trouver 0,5 jaune Normalement ça trouve facilement ça Donc ça devrait le trouver A part si je bigle Mais normalement ça devrait le trouver Et après il y aurait donc l'eau qui va tomber par là Tac Donc c'est vraiment pas Vous croyez pas que c'est Je sais pas quoi Un truc bizarre du Du liquide vaisselle Comme ça C'est vraiment du bendbush Donc j'ai trouvé que ça Qui pouvait colorer de l'eau Ensuite j'ai mis une assiette Pour pas tâcher mon bureau tout simplement Et pour pas que ça digue sur mes écrans Tout ça Et tout simplement pour pas que ça coule Donc je vais vous montrer ça tout de suite Avec mon téléphone Je vais tout filmer Et je vous retrouve tout de suite Donc c'est parti Les gars je pense que vous normalement Vous voyez Donc je vais vous montrer De plus que la réplique Donc je voulais pas vous bien montrer tout à l'heure Donc voilà Donc là tout simplement Il y a tout ça Voilà Tac Le petit laser Qui s'allume par ici Tac Donc vous appuyez sur le bouton comme ça Tac Et ça s'allume Donc je sais pas si vous voyez Attends Voilà Donc ça s'allume Tranquillement Ensuite on a tout simplement Donc ici le chargeur avant Et la poignée avant Là il y a les billes Donc je vais tout simplement Essayer de détruire ça Donc j'ai posé la petite assiette Le petit gobelet Et c'est parti On va tout de suite Essayer de détruire Je suis en train de jouer La console Mais si tu vas-y On va faire une petite expérience sociale Une petite expérience Certifique On va dire Donc c'est parti Je vais le charger en même temps que vous Donc pour le charger C'est tout simple On fait ça Tac Ah une main ça va vraiment être galère Mais bon On va quand même essayer Du coup Là j'ai le chargeur Tac Voilà donc le chargeur Ça se passe comme ça Ensuite Ce qu'on va faire C'est qu'on va tout simplement Faire sortir des billes Ça je pense que ça va être le plus galère Parce que j'ai risque de tout faire tomber Donc On va prendre combien ? On va prendre 4 Ça va être chaud pour moi Ça va refermer Tout simplement Voilà Donc dites moi si vous avez été les bonnes N'hésitez pas à me le dire Donc c'est parti On va charger les billes Là pour contre Ça va vraiment être chaud les gars Attendez Tac Ouais ça va vraiment vraiment être chaud Donc en gros Il faut que je tienne comme ça Attendez Tac Au pire les gars Je vais les rentrer Je vous laisse le truc comme ça Vous voyez Je vais les rentrer tout de suite Et je vous retrouve tout de suite A tout de suite les gars Les gars là c'est chargé Tout simplement Donc je l'ai chargé Vite fait Donc c'est vraiment un easy Vous pouvez le tenir à une main Donc c'est un mini easy Vous pouvez le tenir à une main tranquillement Et du coup franchement C'est plutôt pas mal Donc pour le recharger Ça se passe par en haut Tac Donc c'est comme ça Attendez Je vais essayer de le faire à une main Ça va être vraiment être chaud Donc moi je tiens par là Tac Attendez Non je pourrais pas y arriver à une main Comment on pourrait faire Donc en gros Vous prenez le bout en haut là Et vous tirez jusqu'à l'arrière Donc Attendez Peut-être avec l'autre main Je sais pas Attendez Parce que là franchement C'est vraiment très très chaud à charger en fait Euh Attendez Attendez Franchement les gars Je vous retrouve Mais pas tout de suite Mais en gros Je vais poser mon téléphone Je vais le charger Et je vous reprends après Donc bien sûr Je sais pas si j'ai bien chargé Du coup on va tout de suite tester ça en vidéo Donc c'est parti Je vais le poser Tout simplement ici Tac Et du coup je vise Donc à bout de portant On va le prendre Voilà Et du coup 3 2 1 Voilà Tous ceux qui vont me dire que c'est pas puissant Maintenant revenez parler Maintenant revenez parler Tu vois Tu vois le trou là Revenez me parler maintenant En plus je me suis tout aché en plus Franchement de base je compte à le faire avec un verre Avec un verre vraiment avec du verre Que j'avais posé ici Et après je me suis dit quoi ? Je me suis dit vas-y laisse en bas Autant on va le péter Du coup après ça va être la galère Je me suis tout aché les gars Donc franchement Vous avez vu la puissance du truc Ça a complètement déglingué le verre Donc moi maintenant je vais être mal Puisque ça a coulé de partout Comme vous pouvez le voir Et du coup moi je voulais sur ça Je vous souhaite une agréable fin de journée Une agréable fin de soirée Pour ceux qui regardent la vidéo le soir Je vous dis ciao C'était Crypto Vous passez une bonne journée Et ciao